Comme disent les DJs, « It's all in the mix » ou dans un bar à cocktail où, à partir de certains ingrédients, on crée quelque chose de nouveau et d'harmonieux. C'est ça, le marketing mix. Regardez dans la slide que vous avez devant vous les différents points que nous allons approcher. D'abord, le marketing mix des biens de consommation, donc ce que vous achetez dans un supermarché, ou des biens de service. Le marketing mix des biens d'industrie ou d'investissement. Le marketing mix d'une ONG est les facteurs clés de succès et de nouveau qui rentrent aussi dans le marketing mix. Et finalement, une certaine définition du marketing mix et pourquoi on en a besoin. Lors de l'introduction, nous avons étudié les cinq types de marketing. Par exemple, celui des fast-moving consumer goods, ou des services, ou des biens industriels, ou le marketing des ONG. Le marketing mix est différent de type de marché à un autre type de marché. C'est pourquoi, en fait, c'est important de comprendre dans quel marché vous êtes et quel type de marketing vous devez exercer. Les facteurs clés de succès que nous avons également discutés sont différents selon les marchés. Regardez devant vous, par exemple, le marché des transports, des assurances, des télécommunications, de l'informatique, ou de la santé. Chaque marché est si spécifique que les outils de marketing qu'on y utilise doivent être adaptés. Adapter le marketing à un secteur est aussi important parce que vous avez différents facteurs selon le marché en question. Par exemple, les acteurs, c'est vous et vos concurrents. Les facteurs qui sont exprimés par le PESTEL, le politique, l'économique, le social, le technologique et le légal. Et finalement aussi le client. Le client est différent. Ça peut être la famille, le consommateur tout court, donc le B2C, comme ça peut être une entreprise dans un marché de B2B. Après, vous avez aussi à prendre en considération votre image de marque, la relation client que vous voulez avoir. Quel type de service vous voulez donner, surtout le service après-vente ou le service de conseil lors de la vente. Et le type de produit que vous vendez. Une voiture, ce n'est pas la même chose comme une tondeuse pour le jardin. Et finalement, vous comme entreprise. Votre histoire, votre style et votre façon de voir vos clients et votre marché. Donc tous ceux-ci sont des facteurs qui, quelque part, rentrent dans le mix que vous mettrez en place pour atteindre un marché et y avoir succès. Intégrer dans sa pensée et dans le marketing mix les facteurs clés de succès est un must. Souvenez-vous, nous en avions déjà parlé dans le module 2 lors de l'analyse et de la fixation des objectifs. Mais maintenant, j'y reviens dans le marketing mix parce que le mix aussi doit considérer, mais quels sont les facteurs qui vont faire que j'aurai un succès sur un marché. Quelques exemples de facteurs clés de succès. Par exemple, pour des produits destinés à l'industrie ou le B2B. C'est la maîtrise des coûts. C'est la gestion des stocks. Aussi la maîtrise de la qualité. Donc ces facteurs-là, vous devez les considérer en vous disant comment je peux être top, au maximum, le meilleur avec mon marketing sur ces points-là. Ou autrement dit, comment je peux optimiser ces points pour que dans le marketing ça devienne un atout. Je vous donne un autre exemple, celui d'une plateforme de e-commerce. Eux, ils doivent se soucier du référencement, de la rapidité et la fiabilité de la plateforme e-commerce. Ça veut dire l'hébergement, la navigation facile et l'exécution des ordres. L'expérience client. Sous-titrage Société Radio-Canada